RTVFM, l'interview du jour. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec M. René Manant, réalisateur du film Autour du Ventoux, Mont Ventoux, territoire d'exception. Bonjour M. Manant. Bonjour. Alors, on va commencer. D'abord, qui êtes-vous et d'où venez-vous ? Je m'appelle donc René Manant. Moi, je suis d'ex-en-Provence, en fait. Je suis du département des Hautes-Alpes, mais de chez moi, on voit le Mont Ventoux. Donc, en fait, tout temps, je me suis dit je vais faire un film sur le Mont Ventoux, puisque j'ai fait plusieurs films. Moi, j'ai commencé à Connaissance du Monde, des films de voyage dans le monde entier. Et ensuite, à France 3, j'ai fait deux séries d'émissions pendant des années. Et ensuite, j'ai décidé de faire une série de documentaires, un petit peu sur la région, que je diffuse sur grand écran. Et ça a bien marché jusqu'à présent. J'ai fait La Provence, Les Alpes avec la voix d'Alain Souchon, un film sur la transhumance avec la voix du Gausset, etc. Et donc, ensuite, naturellement, après avoir fait le Luberon, après avoir fait les baronies provençales, j'ai décidé de faire le Mont Ventoux. D'accord. Et alors, quand est-ce que vous avez réalisé ce film ? Alors, ce film, il vient d'être terminé il y a 15 jours, un mois. Enfin, on avait commencé déjà le montage depuis le début de l'année. Mais il nous manquait encore quelques images. Donc, il est tout récent. C'est un film tout récent qui a été réalisé quand même à peu près sur un peu plus d'un an. Au départ, je me disais le Mont Ventoux, c'est pas très bas. En un an, le film sera terminé. Mais en fait, il a fallu deux ans parce que si on veut vraiment approcher les gens, approcher la montagne, les animaux, avoir les fleurs, les saisons, etc. Et oui, il y a les saisons. Il faut passer du temps. C'est à la fois le Mont Ventoux, la montagne, mais à la fois le pays du Ventoux, tout autour, la plaine du Compte. Alors, est-ce que vous avez fait des découvertes sur le Mont Ventoux que vous ne connaissiez pas ? Oui, forcément, forcément. Au départ, on va faire un film. On se dit qu'on connaît bien la région parce que j'ai fait des randonnées pendant des années et des années. Mais d'un coup, lorsqu'on fait vraiment des images, on découvre des petits détails, des choses qu'on ne connaissait pas. Des fleurs, par exemple, au sommet du Mont Ventoux, il y a une fleur qui ne pousse qu'au Mont Ventoux. Et vous voyez ça ? Ou alors, par exemple, les glacières. Je ne savais pas qu'au Mont Ventoux, il y avait une tradition à Bédouin, mais dans le Mont Ventoux, là-haut, on ramassait, on accumulait la glace pendant l'hiver. Pour la descendre ensuite, pendant l'été, la glace s'alimentait un petit peu tout à Avignon, Marseille, etc. Voilà, ce sont des tas de découvertes. Il y en a des choses à voir. Vous m'en apprenez une, là, déjà. Voilà. Pendant le tournage, est-ce que vous avez rencontré le loup ou d'autres animaux ? D'autres animaux, je ne dirais pas rencontrés, mais on a senti qu'il était là, le loup, quand même. On a entendu, j'ai dormi plusieurs fois dans le Mont Ventoux, on a entendu hurler, tout ça, mais le voir vraiment physiquement, c'est très difficile. Voilà, mais on sent qu'il est là. Parce que, par exemple, les chamois, on se rend compte qu'ils sont vraiment en crête, parce que, d'après moi, ils ont peur de se faire attaquer dans les bois par le loup. Voilà. Donc, en ce qui concerne le loup, on sait qu'il est là. D'autres animaux, bien entendu, c'est un peu le royaume des animaux, le Mont Ventoux, avec des oiseaux, avec, je ne sais pas, des vipères, mais aussi le cerf. C'est surtout le cerf, le brame du cerf, on peut très bien l'écouter, et puis, si on attend un petit peu, si on cherche, eh bien, d'un coup, on va le voir apparaître, quoi, au loin. Bon, comme on a des bons objectifs, on est arrivé à faire des belles images qui seront dans le film, bien entendu. C'est un film qui dure plus d'une heure, et donc, on présente de village en village, tout autour du Mont Ventoux. C'est un film qui est, allez, je vais le dire un peu, c'est notre film, on le met en avant, un peu grandiose. Ce film, donc, il est diffusé sur un grand écran avec un format 4K, c'est-à-dire, c'est d'une autre définition, voilà. Alors, je l'ai réalisé, moi, et avec... Goundoula Graber, c'est ça ? Voilà, Goundoula, on dit Goundoula Graber. En fait, elle est autrichienne, mais elle connaît très, très bien le Mont Ventoux. Elle vient en France depuis plus de 10 ans, et finalement, elle connaissait très bien le Mont Ventoux. Et surtout, elle pilote ses drones, donc elle a fait beaucoup d'images en plus pour le film, et ça donne vraiment quelque chose de beau, voilà. Et la bande-son du film, c'est qui qui l'a faite ? La bande-son, c'est de la musique, donc, la plupart du temps, on prend des musiques toutes faites, mais on a, de temps en temps, on a pris un musicien qui fait des musiques grâce à des buis qu'il trouve dans le Mont Ventoux. Il crée des instruments, et donc, on a pris un petit peu de sa musique, voilà. Parce que, je vous le dis encore, c'est le Mont Ventoux et le Tour du Mont Ventoux, c'est-à-dire les villages autour, Bédouin, Malocène, Brant, et dans chaque village, on a trouvé une spécificité. On a les lavandes, on a des ocres, car il y a des ocres aussi dans le Mont Ventoux, à Mont Moirant, ou au beau, au beau de Bédouin. Oui, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Mais oui, 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 venez voir le film, il va être diffusé un petit peu dans toute la région à partir du début juillet, notamment à Carpentras, il va être diffusé, voilà. Donc, je pense que ça fait une bonne soirée. En principe, on est tous les deux les réalisateurs, Kondoula Graveur et moi-même, René Manon. Nous sommes sur place pour présenter le film. Vos projections sont sous le style de connaissance du monde, en fait, c'est un peu le même principe ? Exactement, c'est un peu le style de connaissance du monde, donc sur très grand écran, je vous le dis, avec une très haute qualité d'image. Mais ça a été un travail de faire ce film, mais c'est aussi une passion, voilà, je l'aurais fait de toute façon. Très bien. Rappelez-nous la date de la première diffusion, à Mazan ? Je lâchez-vous plutôt sur Carpentras. Carpentras ou Mazan ? Donc, à Carpentras, c'est le 30 juillet et à Mazan le 17 juillet. Eh bien, très bien, monsieur, Manon. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes réalisateur du film « Autour du Ventoux, mon Ventoux, territoire d'exception ». Voilà, et je souhaite une bonne chance à ce film. Eh bien, merci. Merci de nous avoir reçus. À bientôt. Au revoir, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada